Puis, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous recevoir, que vous soyez avec nous pour parler de l'évaluation des apprentissages dans le domaine des langues. On va s'intéresser aux enjeux stratégie et aux pistes novatrices en recherche actuellement avec nos deux chercheurs, chercheuses, Isabelle Nizet et Philippa Parks. Alors, Isabelle qui va nous apporter un regard plus général sur l'évaluation des apprentissages et Philippa qui va venir relier tout ça au domaine des langues pour l'intérêt du collectif clé. Alors, ça promet d'être une rencontre très, très intéressante, surtout que l'évaluation était un enjeu lors de nos deux précédentes rencontres clés de l'année dernière, une qui a eu lieu à l'automne qui était au sujet de la littérature de jeunesse et une à l'hiver plutôt sur l'écriture. Alors, aujourd'hui, sur l'évaluation, donc je vais d'abord laisser nos deux invités, nos deux présentatrices se présenter. Philippa, est-ce que tu voudrais dire quelques mots? Ok, j'ai espéré qu'Isabelle serait en premier. Donc, je me présente, je m'appelle Philippa, je suis une nouvelle prof à l'Université de Sherbrooke. Je me qualifie comme bébé prof parce que je me suis engagée en AAU. Donc, j'ai fait ma formation de doctorat à McGill en la formation identitaire des enseignants en anglais langue seconde. Donc, je m'intéresse beaucoup à la formation des enseignants puis les défis qui se présentent une fois qu'ils quittent l'éducation puis dans les classes. Entre autres, l'évaluation, c'est une grosse question. Comment est-ce qu'on peut évaluer les élèves puis comment les nouveaux enseignants sont évalués aussi? Donc, l'évaluation, c'est un point très sensible pour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci, Philippa. Isabelle, veux-tu te présenter? Oui, volontiers. Alors, d'abord, merci pour cette belle invitation. J'adore parler de ce sujet. C'est ma spécialité en tant que professeure au département de pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Je suis responsable de programme aussi, de programme de formation des enseignants au secondaire. Voilà. Donc, je suis peut-être un peu plus senior que Philippa, mais pas tellement. Pour rester modeste. Voilà. Je ne sais pas si tu veux qu'on dise un peu nos sujets de recherche ou des choses comme ça. Oui, ça peut être intéressant. Parce que Philippa n'en a pas parlé. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment les enseignants et les futurs enseignants construisent leur savoir professionnel en évaluation. Parce qu'on se rend compte que développer la compétence à évaluer les élèves, c'est quelque chose qui touche à la fois des savoirs professionnels, mais aussi des valeurs personnelles, une culture personnelle. Et donc, il y a des enjeux très importants dans l'apprentissage de l'évaluation des apprentissages des élèves. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, je le fais dans une perspective, évidemment, de développement professionnel et aussi beaucoup dans des contextes de recherche collaborative, puisque j'ai la chance d'avoir pu et de participer encore à des recherches sur ce sujet-là avec des autres chercheurs et des enseignants. Merci, Isabelle. Philippa, avez-vous quelques mots sur tes intérêts de recherche? J'en ai beaucoup en ce moment. Mais honnêtement, le chemin que je poursuis en ce moment, c'est l'évaluation des enseignants. Donc, pendant l'éducation, les programmes d'éducation d'enseignement, donc en baccalauréat ou maîtrise, comment est-ce qu'on évalue les compétences des enseignants? Donc, l'autre côté du coin. Aujourd'hui, l'évaluation des élèves en classe, mais moi, je m'intéresse beaucoup sur l'impact que l'évaluation peut avoir sur l'identité d'une future prof, puis surtout sur la résilience, parce qu'on perd beaucoup une fois qu'ils sont rentrés. Donc, je me demande c'est quoi le lien. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle un peu le principe des rencontres clés. Ça se veut une rencontre un peu informelle entre deux chercheurs, chercheuses, qui vont nous parler d'un sujet avec des angles semblables ou légèrement différents. Puis, alors, on est plus ou moins dans le formel aujourd'hui. Comment on va procéder? Alors, je vais poser une question qu'on a préparée à l'avance pour nos chercheuses. Je leur pose une question. Elles vont intervenir chacune leur tour. Puis ensuite, vous pouvez réagir dans le clavardage. Vous pouvez commenter les propos qui ont été dits, renchérir avec des questions, des interrogations. Ça va se passer surtout dans le clavardage. Puis, si, par exemple, c'est plus complexe, vous pouvez aussi, par l'entremise du clavardage, demander à prendre la parole. Et donc, moi, je vais faire une synthèse de tout ça. Je ramène ça à nos deux chercheuses qui vont répondre à vos commentaires et à vos questions. Puis, comme je disais, donc, si ça demande un peu plus d'explication, bien, on pourrait faire appel à vous que vous interveniez par l'entremise du micro et de la caméra, si vous le souhaitez. Alors, on va commencer avec une première question. Alors, pour Isabelle, quels sont les principaux enjeux qui animent actuellement le domaine de l'évaluation des apprentissages? OK. Ce n'est pas une surprise, ta question. Donc, tout le monde le sait. Alors, j'ai préparé quelques éléments pour vous. Mais peut-être, avant de poser les enjeux, je vais dresser un petit portrait qui est évidemment une interprétation personnelle, mais qui est aussi issue de mes recherches et de mon expérience. De manière générale, on doit constater qu'en fait, l'évaluation n'a pas beaucoup évolué depuis les 30 dernières années. Au niveau de la recherche et au niveau conceptuel, le seul gros concept qui est arrivé dans le portrait, c'est vraiment celui de l'évaluation dite formative ou de l'évaluation en aide aux apprentissages, comme on l'appelle au Québec. Et globalement, aussi, les chercheurs se rendent compte que malgré le fait que ce type d'évaluation est généralement prescrit dans les politiques ou même dans d'autres documents ministériels, en fait, c'est une réalité qui est très difficile à implanter dans les classes. Et donc, ça a encore relativement peu percolé dans le système scolaire après plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est quand même un très vieux concept qui date des années 70, qui a évolué évidemment dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Si vous voulez des précisions là-dessus, je pourrais vous les donner. Globalement, c'est la notion d'assessment qui s'est développée dans le monde anglophone. Alors, il y a trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi ce concept n'a pas percolé. D'abord, c'est une première raison sociale et politique. C'est qu'en fait, le système social, et c'est valable pour tous les pays qu'on connaît dans la francophonie, mais aussi plusieurs pays anglophones encore, le système social valorise vraiment ce qui est quantifiable dans la production des résultats scolaires. Donc, on croit aux chiffres, les chiffres ont de la valeur et tout ce qui est interprétatif et qualitatif est plutôt suspect parce qu'on pense que c'est davantage subjectif. Donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles l'évaluation en aide à l'apprentissage ne percole pas. Une deuxième raison, c'est que malgré la réforme des systèmes scolaires, et je parle des approches par compétence dans énormément de pays, en fait, on se rend compte qu'il est très difficile de caractériser le développement de compétences par un chiffre fini. C'est une hérésie méthodologique, en fait, on n'arrête pas de le dire, mais les prescriptions ministérielles, les bulletins, les carnets scolaires et toute la machine prescriptive continue de valoriser la production de notes, l'évaluation de connaissances, donc de micro-unités d'apprentissage et aussi la moyenne de classe. Donc, en fait, on se rend compte que depuis 10 ans, en tout cas au Québec, malgré les bonnes volontés du ministère au début, finalement, l'approche sommative et quantitative, les examens ont repris du poil de la bête, ont beaucoup plus d'influence que le reste. Alors, un autre facteur, c'est que les enseignants ont peu ou pas été accompagnés dans la démarche de mise en place d'une évaluation formative, entre guillemets. Et le Québec, il est très en retard à ce niveau-là, parce qu'en fait, quand on regarde au niveau canadien, dans d'autres provinces comme le Manitoba, la Colombie-Britannique, même la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, depuis les années 2006 et 2009, il y avait des guides d'accompagnement pour les enseignants dans ces provinces, alors qu'au Québec, on n'a toujours rien. C'est toujours traité au cas par cas dans différentes disciplines. Alors, pour conclure, le premier enjeu pour moi, c'est vraiment celui de valoriser l'évaluation en aide à l'apprentissage, pour l'apprentissage et comme apprentissage. Peut-être qu'il serait bien de fermer les micros dans vos domiciles. Merci. Et puis, aussi, il faut savoir que les milieux anglophones sont beaucoup plus avancés que les milieux francophones, généralement, à cause d'un groupe de travail anglais qui s'est développé dans les années 98 et qui a donné lieu à la production d'énormément de données probantes. Donc, ça, c'est un premier enjeu, l'évaluation formative. Deuxième enjeu, c'est le corollaire du précédent. En fait, il faudrait apprendre aux enseignants à évaluer moins, mais mieux. Et je vais juste vous donner un petit dicton de mon collègue belge, Marc Romainville, que j'adore. J'adore son dicton, mais j'aime beaucoup Marc aussi. Ce n'est pas en pesant le cochon qu'on le fait engraisser. Donc, ce n'est pas en évaluant les élèves qu'on les fait mieux apprendre. En fait, l'évaluation actuellement ne fait que nourrir la machine scolaire et a très peu de plus-value pédagogique. Troisième enjeu, c'est que, évidemment, la situation pandémique a montré que l'évaluation telle qu'on la pratique habituellement depuis des décennies a ses limites, parce que pour qu'elle soit valide, une évaluation doit être réalisée dans des conditions d'espace et de temps stables, c'est-à-dire tous les élèves au même moment et dans les mêmes conditions psychologiques et physiques, ce qui n'est évidemment jamais vrai. Et donc, la pandémie, avec sa rupture de services pédagogiques, a mis en avant que l'évaluation devait, elle aussi, bouger et non pas être égale, mais être beaucoup plus équitable. Et en particulier, que la contrainte de temps que les enseignants vivent au niveau des étapes scolaires est très lourde et, je dirais, intoxique le système scolaire. C'est d'ailleurs ce que le Conseil supérieur de l'éducation dénonçait déjà en 2018. Alors, mon propos est un petit peu drastique, mais c'est simplement aussi pour créer le débat. Ce sont des constats qui sont faits de plus en plus au niveau international aussi. Donc, le système d'évaluation gagnerait à changer. Sinon, on va arriver à des points d'incohérence et de rupture très difficiles à gérer. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, je relance la question vers Philippa. Comment est-ce que ces enjeux-là se présentent plus particulièrement dans le domaine de la didactique des langues? Premièrement, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir donné toute une portrait globale. Moi, j'ai écouté, puis j'ai appris, puis j'ai pris des notes en même temps. Donc, c'est super. L'évaluation, c'est pas... L'évaluation des élèves, c'est pas ma domaine de recherche. Donc, j'ai fait un peu de recherche pour me préparer pour aujourd'hui, mais aussi, je vais tirer beaucoup sur mes expériences dans la formation des futurs enseignants. Puis, qu'est-ce que je vois dans les classes de l'école, puis avec les enseignants qui sont actuellement les enseignants de langue. Donc, pour nous, les enseignants d'anglais langue seconde, puis français langue seconde, le grand enjeu, c'est vraiment l'interaction orale. C'est la première compétence dans les deux matières. C'est comment les encourager à parler en classe, puis qu'est-ce qui serait juste comme stratégie pour évaluer. Chaque fois, ça, c'est la première question qui revient toujours, toujours, toujours dans les classes des langues, parce que c'est le but d'une classe de langue, c'est premièrement que l'élève sort d'une classe capable d'interagir avec quelqu'un en français ou en anglais, tout dépendant, c'est quoi la matière, c'est quoi la langue. Puis, donc, pour nous, surtout avec la pandémie qui a exacerbé les problèmes qui sont déjà là avec l'interaction orale, c'est assez difficile en classe déjà trouver des moments pour inciter les élèves à interagir, mais aussi en ligne, c'est encore pire. Parce qu'avec une caméra puis un prof, c'est facile à fermer ou fermer le micro. Donc, pour nous, premièrement, c'est l'interaction orale. Mais aussi en littératie, on a la compétence numéro deux. Compétence deux, c'est de lire, comprendre, mais réinvestir la compréhension des textes. Donc, ça aussi, c'est une question, comme Isabelle a mentionné, il y a deux types d'évaluation. Il y a sommatif puis formatif. Puis, malgré le fait qu'elle dit que le monde anglophone est peut-être un peu plus avancé grâce à quelques rechercheurs, des fois, nous aussi, on a la misère à pénétrer. Et j'ai l'impression, quand je parle avec des nouveaux profs puis des profs en formation qui ne reçoivent pas assez de formation dans le programme de baccalauréat, comment évaluer? Donc, ils arrivent en classe puis ils suivent le modèle de cooperating teacher, le prof associé, puis qui, eux, non plus, ne sont pas nécessairement formés. Donc, c'est, comme on dit en anglais, c'est the blind leading the blind. Donc, on improvise, on cherche, on crée nos propres rubriques d'évaluation, mais il n'y a rien qui leur est enseigné la bonne façon de faire puis ils cherchent tous la bonne façon de faire. Le dernier puis le troisième point que j'aimerais soulever, c'est avec, en lien avec ce qu'Isabelle a dit, la différence entre l'évaluation sommative et formatif. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur l'évaluation formatif avec mes futurs enseignants parce que c'est là où l'apprentissage prend de croissance. Donc, c'est l'évaluation formatif qui donne le droit puis encourage des erreurs parce qu'avec les erreurs, on peut s'asseoir avec l'élève puis voir qu'est-ce qui se passe puis on peut donner la rétroaction qui le permette de grandir soit en orale, soit en réponse pour l'écriture dans une stratégie de lecture ou bien les erreurs en écriture. Le problème, c'est dans le système scolaire actuel, ça nous demande une note en fin de compte. Donc, ça encourage les enseignants à faire des tests, des examens, des moments de haute pression. où se trouver la balance entre le besoin de créer un espace, un climat où c'est permis de faire des erreurs puis le besoin de donner une note finale. Donc, on va peut-être parler des stratégies tantôt, mais une stratégie, en tout cas, je vais laisser tomber ça là puis on va parler des stratégies bientôt. Merci beaucoup, Philippa. Merci, Isabelle. C'est très riche. Je pense que Philippa, tu n'étais pas la seule à prendre des notes des caméras que je vois ouvertes dans le chat. Alors, on a une question. Est-ce que, est-ce parce que ce n'est pas enseigné à l'université ou parce que ce n'a pas été intégré par des étudiants ou des étudiantes? Donc, une question de poids, d'influence de l'enseignant associé aussi là. Qu'est-ce qui donc, selon vous, à la formation initiale est vraiment le défi? Est-ce que, c'est l'enseignement dispensé à l'université, l'influence de l'enseignant associé ou vraiment l'intégration par les étudiants ou les étudiantes? Si vous permettez, Isabelle, je ne peux pas parler pour l'université de Sherbrooke parce que je suis nouveau ici. Mais je peux dire que j'ai enseigné à McGill et à UCAM. Puis à McGill, il y avait un cours d'évaluation, mais c'était juste en quatrième année de baccalauréat. Je l'ai donné une fois puis tous les étudiants m'ont dit, mais voyons donc pourquoi on a attendu jusqu'à quatrième année parce qu'on a déjà fait trois stages puis il fallait qu'on évalue les élèves avant ce moment-là puis il n'y en avait pas les techniques. Donc, je ne sais pas si c'était un moment, si c'était une question de comment les cours sont structurés. Mais aussi, je me demande aussi si on avait donné ce cours d'évaluation au début, si ça ne serait pas trop tôt aussi. et je me demande aussi, c'est une question avec la structure de comment on forme les futurs enseignants. On fait beaucoup de, on dit ça en anglais, front-loading, on donne beaucoup d'informations d'avance, peut-être même avant qu'on est prêt à recevoir. On donne beaucoup de théories, des informations qui sont vraies, qui sont utiles, qui sont pertinentes, mais on oublie, on fait l'examen puis on oublie, puis on est dans le champ, puis là, on a besoin de ces informations. Donc, peut-être, on devrait répenser l'éducation un peu plus avec des études des cas, puis l'approche par problématique. Je ne sais pas, il y a une espèce de choses à répenser dans la façon dont on fait nos cours. Isabelle, avez-tu quelque chose à ajouter sur la formation initiale? Disons que je suis d'accord avec Philippa sur le découpage globalement théorie-pratique, ça reste un défi, puis on y pense dans la refonte de notre programme, de notre côté. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder ça, moi j'aime beaucoup regarder ça d'un point de vue culturel. En fait, tout étudiant a été acculturé à une certaine manière d'être évalué. Et pour avoir fait une recherche là-dessus, en fait, on se rend compte que cette manière initiale d'être évaluée va influencer positivement ou négativement ses choix professionnels en matière d'évaluation. Donc, il a sa culture première-première. Ensuite, il rentre à l'université, il est acculturé à des savoirs en évaluation parce que c'est un milieu, on ne peut pas dire que c'est une discipline, mais c'est un champ de connaissances très, très important. Donc, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de raisonnements à développer là-dedans. Donc, il est acculturé avec l'université, culture seconde. Quand il rentre dans son milieu de stage, il rencontre encore une troisième culture. Et souvent, dans la recherche que j'avais menée avec mes propres étudiants, parce que je leur donnais le cours d'évaluation, je voyais que seuls les étudiants extrêmement solides et sûrs d'eux et qui étaient dans une posture, je dirais, d'égalité avec leurs enseignants associés, pouvaient résister à la pression que faisait l'enseignant associé pour le ramener vers sa propre culture professionnelle, qui est en fait une culture scolaire développée par les enseignants dans leur milieu scolaire. Donc, l'étudiant fait face à trois cultures différentes. Et ça, c'est un processus extrêmement long à construire et il faut accepter qu'il ne peut pas transférer tout ce qu'il apprend à l'université dans les cours et dans sa situation professionnelle et que sa situation professionnelle l'influence. est-ce qu'il y a de l'université dans le contexte social dont j'ai parlé tantôt, actuellement, les tensions sont énormes, énormes, énormes et très peu d'enseignants sont capables de gérer ça. Et donc, oui, en tout cas, après, on en parlera au niveau des stratégies. Tout à fait, très intéressant. On a Maze ici qui demande dans les cours de formation initiale quelle stratégie d'évaluation utilisez-vous? Est-ce qu'on modélise l'évaluation formative dans la formation initiale puisque ça semble être un des enjeux, en tout cas, qui a été nommé par vous deux? Qu'est-ce que vous répondez à M. Turnbull? Philippa? Je peux commencer? C'est une stratégie que j'ai commencée il y a peut-être deux ans. Puis, c'est effectivement ça parce que je valorise beaucoup l'évaluation formative. Donc, je donne beaucoup, beaucoup de rétroaction qui était... Mes étudiants sont un peu étonnés des fois, mais je donne beaucoup de rétroaction. Donc, j'ai un principe dans mes cours. Je dis, chaque fois qu'il y a un travail à remettre, remettez le travail parce qu'on est habitué. Comme Isabelle dit, il y a une culture inculquée. On remette un travail, on reçoit une note. Puis, je dis, bien, premièrement, je donne la grille d'évaluation. Puis, j'ai commencé l'année passée à demander aux étudiants d'auto-évaluer avec la grille. Puis, moi, je donne une note par-dessus. Puis, je dis, bien, là, c'est pas la note finale. Si on est d'accord sur la note, puis on est content, là, on va laisser tomber. Mais si je vois qu'il y a des grosses lacunes, je vais donner beaucoup de rétroaction puis je vous donne la chance de remettre le travail. Parce que pourquoi est-ce que je vais investir tant d'énergie dans la rétroaction si vous n'avez pas de chance de s'améliorer? Pour moi, le but, c'est que vous sortiez de mon cours en avoir appris quelque chose. Donc, la première fois qu'on remet un travail, si c'est super bien fait, je ne vois pas comment améliorer. C'est déjà parfait, magnifique. Mais si je vois des places où ça pourrait être encore mieux fait ou même les lacunes, je remets le travail puis on va avoir une discussion. Puis, je dis aux étudiants, vous avez trois, quatre fois à remettre ce travail jusqu'au fin du cours, effectivement, si vous voulez, puisque la note soit finale. Donc, la note est un peu flexible jusqu'à la fin du cours. Puis, les étudiants sont étonnés de la façon parce que ce n'est pas la façon dont ils sont habitués. Mais, ils apprécient, ça enlève beaucoup de stress en même temps. Puis, je les encourage, si vous avez aimé ça, pensez-y, réfléchissez et apportez ça dans vos classes avec vos élèves pour voir qu'est-ce que ça peut donner en temps de découlement de stress pour les notes parce qu'on est vraiment stressé à propos des notes. Puis, la question qui revient toujours avec mes étudiants, mais comment est-ce que vous pouvez le faire? Ça prend beaucoup d'efforts. Je dis, bien, ça me prend autant d'efforts de justifier une note où j'ai coulé l'élève après avec les parents. et surtout à l'université, si on donne une mauvaise note à un étudiant, je peux être certaine que ça cogne à ma porte puis je passe une heure ou deux puis je dois justifier. Mais si je dis, on donne ça d'avance puis ça va être une chance pour apprendre, c'est beaucoup moins d'efforts puis c'est beaucoup plus plaisant puis on est tous sur la même page parce que notre but, c'est commun. That's it. Merci beaucoup, Philippa. Alors, avant de repasser la parole à Isabelle, je vais un peu résumer ce qui se passe dans le chat. Ça fait réagir cette question-là sur la formation initiale des étudiants futurs enseignants. Donc, on a Julie qui a répondu, Julie Babin qui a répondu qu'elle a fait vivre cette expérience-là dans le cadre du cours de mémoire professionnelle puis qu'elle sent le moment d'acculturation chez les étudiants. Donc, elle sent que ça vient les mettre au défi puis les bouleverser un petit peu. Ensuite, on parle aussi de l'influence des stages, on dit de la lourdeur, comme tu viens de le mentionner, Philippa, de cette évaluation qui est formative. Cette évaluation-là qui est formative, Marie-Hélène Forget nous dit que vous n'êtes pas de très bons exemples. Je ne sais pas le « nous » à qui il réfère, mais je vais m'exclure de ça. Donc, j'imagine peut-être les professeurs chargés de cours à l'université, les systèmes universitaires en général qui peuvent être un peu décalés par rapport aux enjeux qu'on a nommés. Puis, Marie-Hélène Forget ajoute aussi qu'elle a tenté la même chose avec un petit groupe d'étudiants, mais qu'avec 40, 50 étudiants, ça devient un défi, une lourdeur exactement également. Alors, c'est ça le beau défi. Je trouve que Philippa t'a amené une astuce qui est intéressante. Elle soutient une autre stratégie de les accompagner au fil de la réalisation du travail. Donc, plutôt que de faire l'évaluation seulement à la fin une fois que le travail est achevé, mais de soutenir la réalisation du travail. Ce qui l'amène finalement à avoir des idées. Puis, le fait de faire l'auto-évaluation s'enlève la moitié parce que les étudiants réalisent avant de remettre le travail, oups, j'ai manqué ce morceau-là. Puis, le modèle, ça aide beaucoup. Donc, le cheminement, ça aide beaucoup. puis, oui, c'est ça. Les prochaines fois qu'ils soumettent le travail, c'est pas le même montant de rétroaction. Donc, au début, je donnerais un paragraphe ou deux, puis deuxième fois, c'est comme, oui, t'as fait ça super. Donc, je passe peut-être une demi-heure sur chaque travail la première fois. Puis, c'est juste des gros travails dont je parle. Puis, après, ceux qui ont décidé, puis c'est pas beaucoup, c'est 10 % qui remettent le travail, c'est 5 à 10 minutes par travail. Excellent. Donc, ça m'amènerait justement pour redonner la parole à Isabelle à ce qu'on passe à notre deuxième question, qu'elles sont les stratégies efficaces qui permettent de contourner. on est rendu là, on parle de la formation initiale, mais si on revient plus largement avec les enjeux nommés précédemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement contourner tous ces défis-là de l'évaluation? Puis, on va essayer aussi de revenir un peu plus vers l'évaluation des élèves dans les classes. Alors, Isabelle, à toi. OK. Mais, bon, je trouve très intéressant tout ce qu'on a dit. c'est vraiment très utile. Les rétroactions, travailler la régulation avec les élèves, donc, que ce soit avec nos étudiants ou avec les élèves du primaire et du secondaire, ce sont les mêmes défis qui nous occupent. Ce que j'ai remarqué quand j'ai pu faire des interventions auprès d'enseignants plutôt aux primaires, je vois qu'Annie qui est là aussi, c'est que finalement, la chose la plus, la stratégie la plus efficace, je pense, c'est de dire aux enseignants, regardez dans votre tâche le poids de l'évaluation sommative et le poids de l'évaluation formative. Souvent, c'est le sommatif qui prend beaucoup de place. Tout ce qui est pris comme temps pour l'évaluation sommative, c'est du temps en moins pour l'apprentissage. D'accord? Or, il est démontré que le temps investi dans l'évaluation en aide à l'apprentissage ou formative est extrêmement payant au niveau de la réussite des élèves. Alors, ce qui se passe, c'est que les enseignants vivent des dilemmes. Comment associer, comment répondre aux exigences ministérielles du sommatif tout en faisant du formatif, j'ai pas le temps. Et je regarde alors avec elle, avec elle ou eux, le poids exact des critères d'évaluation sur lesquels ils doivent se prononcer dans une année scolaire et en lisant les critères dans les cadres d'évaluation, ça je parle ici d'instruments prescriptifs au Québec, on se rend compte que c'est quand même assez léger. D'accord ? C'est sûr que comme je vois quelqu'un a dit il ne faut pas tout évaluer donc les critères, on peut poser un jugement sur les critères à travers certains types de connaissances qui nous semblent essentiels mais grosso modo ce n'est pas si lourd que ça. Donc on se rend compte qu'en fait ce sont beaucoup les enseignants qui ont une perception que leur tâche en sommatif est immense et en fait ils se donnent eux-mêmes ce surplus de tâches parce que d'après la loi ils ont la liberté de choisir les moyens d'évaluation qu'ils veulent et ils sont assujettis à très peu d'obligations en termes de production de notes. D'accord ? Donc ce principe-là c'est de dire reprenez le pouvoir de l'évaluation dans vos mains. Expérimentez avec vos élèves qu'est-ce que ça donne quand vous leur permettez par exemple de créer les critères avec eux pour évaluer une tâche ? Je pense à toi à la communication orale quand on met les élèves en action pour qu'ils puissent définir les meilleures performances les critères ils décuplent leur capacité d'apprentissage ils deviennent acteurs de leur apprentissage ils ne voient plus l'évaluation comme une évaluation mais comme un engagement dans un apprentissage et donc c'est très libérateur pour les enseignants et ce qui est aussi libérateur pour les enseignants en langue c'est de se libérer de la notion d'erreur je sais que c'est encore très 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 important dans le discours d'évaluation dans ce domaine-là on parle de correction des erreurs c'est essentiel mais je pense aussi que parfois trop d'accent est mis là-dessus alors qu'en fait comme le dit Philippa une bonne rétroaction avec des pistes de régulation va être beaucoup plus efficace pour l'élève donc c'est un petit peu ça les stratégies que j'essaye de développer et les résultats sont phénoménaux je vous dis franchement au niveau des réussites d'élèves c'est extraordinaire ce qui se passe donc libérons-nous du poids du sommatif reprenons l'évaluation en main c'est le pouvoir des enseignants la loi le leur permet et donc pour moi ce sont les deux clés évidemment il y a un troisième enjeu enfin un troisième défi c'est le pouvoir politique qui serait d'affirmer que finalement l'évaluation actuellement nuit complètement au processus d'apprentissage et d'enseignement ça a pris beaucoup trop de place mais ça va péter un jour pour employer une expression familière je pense qu'on va arriver au bout de ce système là avec trop d'élèves marginalisés trop de traficage de notes ça rend le ministre fou mais c'est inévitable les notes sont quand on voit si on regardait comment un enseignant calcule les notes pour arriver c'est jamais un résultat mathématique il y a toujours du jugement de la nuance on va modérer la note et donc ce n'a absolument pas une dimension objective absolue voilà merci Isabelle Philippa je te laisse enchaîner je vois que dans le chat tu suggères déjà l'approche par portfolio alors vas-y dans le domaine des langues quel genre de stratégie on peut mettre de l'avant est-ce que vous m'entendez? oui maintenant super ok dans le domaine des langues oui c'est ça donc la balance entre le formatif puis le sommatif oui premièrement je suis 100% d'accord avec Isabelle pour l'auto-évaluation c'est quelque chose que je recommande beaucoup beaucoup avec mes étudiantes puis avec leurs élèves puis d'ailleurs Mimi Masson de l'Université d'Ottawa qui fait français langue seconde elle a un podcast qu'elle a publié dernièrement je vous recommanderais fortement je vais mettre ça dans le chat quand je ne parle pas puis je peux le chercher là-dessus il y a un épisode où deux enseignants ont découvert toutes seules cette méthode-là de faire l'auto-évaluation avec leurs élèves en classe et pour eux c'est la compétence orale donc ils ont décidé avec des élèves en quatrième année je crois ils ont filmé des interactions périodiquement dans leur classe puis ils ont demandé aux élèves de s'auto-évaluer avec des écrits d'évaluation puis de noter quelles erreurs ils faisaient puis de se remarquer la progression qu'ils fait au début de l'année jusqu'à la fin de l'année puis c'était très 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 puissante donc j'adore cette idée de faire l'auto-évaluation soit en oral ou bien par écrit donc l'approche portfolio par écrit ça c'est un atelier qui peut prendre trois, quatre heures j'ai déjà donné ça des conférences avec des épreuves en anglais langue seconde mais aussi j'aimerais bien une approche j'aimerais bien vous parler d'une approche que j'appelle gorillas in the mist donc une approche un peu comme quelqu'un qui fait la recherche donc oh mon dieu ça m'échappe le nom du dame qui faisait l'étude des gorilles en tout cas Diane Fossey non Jane Godale Jane Godale c'est ça donc j'aime cette image j'utilise souvent cette image en classe avec mes étudiants je dis bien quand tes élèves sont en interaction orale ou quand ils sont en train d'écrire donnez-leur la chance de faire des petites interactions des petits devoirs des petits souvent 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 donne des rétroactions encourage-les de donner des rétroactions à leur père d'échanger puis prendre plusieurs notes comme ça des petits moments des petites données ça peut accumuler puis à fin de l'étape on n'a pas une grosse évaluation on a plusieurs moments puis il y a plusieurs données qui donnent un portrait global des compétences de l'élève puis surtout encore une fois c'est interaction orale qui préoccupe tout le monde mais au lieu de faire une présentation orale devant la classe qui est très stressante puis ennuie pour l'élève qui fait la présentation qui est ennuyant pour le reste de la classe pourquoi pas faire cinq à dix minutes d'interaction deux, trois fois pendant la classe puis prendre des notes avec l'écrit avec l'évaluation même avec la vidéo puis c'est ça à la fin de l'étape on a assez d'évidence pour donner une note globale merci beaucoup Philippa merci Isabelle alors oui peut-être un point négatif au portfolio Malston Burr nous dit que c'est un fardeau pour les étudiants ils trouvent ça lourd à produire ce genre de travail-là alors qu'est-ce qu'on a à répondre à ça comment on contourne on contourne ça Isabelle mais c'est sûr que je crois moi je crois qu'un seul outil ne peut pas remplir toutes les fonctions en fait j'aime beaucoup l'approche de Anne Davies qui date déjà quand même des années 2008 2010 mais ça reste d'actualité qui parle de triangulation c'est-à-dire que pour elle un bon jugement Olivier parlait du jugement professionnel de l'enseignant mais un bon jugement évaluatif il se base sur un croisement de traces alors elle parle de preuves d'apprentissage donc une preuve d'apprentissage ça se recueille à un moment donné mais elle peut aussi avoir plusieurs formes l'observation le dialogue avec l'élève des traces écrites si on développe la compétence écrite ou des traces orales si on développe la compétence orale et donc c'est la triangulation qui fait la force du jugement et à ce moment-là c'est pas nécessaire de prendre la température du cochon toutes les minutes on peut prendre la température à certains moments significatifs on peut prendre le poids du cochon à certains moments significatifs donc aller chercher ses preuves et la collecte de preuves parfois certaines preuves sont suffisantes et donc c'est toujours l'idée de moins mais mieux ça c'est vraiment essentiel et faire contribuer l'élève à la production des preuves pour toi dis-moi quelle est la meilleure preuve que tu pourrais me montrer que tu es capable de faire une interaction orale vous allez voir que les élèves ont une imagination incroyable ils se situent alors dans leur zone de confort ils sont compétents donc ils s'engagent ils sont motivés et ils ont un meilleur taux de réussite c'est vraiment ça l'essentiel donc c'est pas juste de l'auto-évaluation où je vais voir si tu es capable de bien t'auto-évaluer c'est juste de dire qu'est-ce que moi comme élève j'ai envie de te donner comme preuve que j'ai bien appris on a essayé ça dans des écoles primaires et c'est fabuleux les enseignants sont flabbergastés ils n'imaginaient jamais que leurs élèves auraient un tel potentiel et du coup la machine tourne les élèves en veulent ils avancent ils comprennent les critères ils savent ce que ça veut dire la fameuse histoire de réinvestir ces apprentissages dans la lecture parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ça de la même façon je le sais donc voilà alors c'est vraiment des partenaires et ça aussi c'est un mouvement actuel qui vise la démocratisation de l'évaluation c'est l'enjeu dans la prochaine décennie c'est que l'enseignant partage l'évaluation avec les élèves ce sont des acteurs les acteurs de premier plan donc voilà c'est essentiel pour moi merci Isabelle Philippe est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à ce propos ? je veux juste dire encore une fois je suis complètement d'accord avec Isabelle tout ce qu'elle vient de dire c'est des choses que j'ai vécues avec mes étudiants au bac puis en plus surtout avec la démocratisation je m'excuse ma langue est un peu j'ai un peu la misère rouge à ce soir la démocratisation de l'évaluation c'est très pertinent parce qu'avec la recherche que je fais je remarque que la chose que les enseignants détestent le plus c'est de se faire évaluer donc ils aimeraient bien être partenaires dans leur propre évaluation de leurs propres compétences et je pense que si on essaie d'être plus cohérent puis les inviter à s'auto-évaluer pendant leur cheminement au baccalauréat ça va ça va aider à transférer cette compétence en classe d'inviter d'avoir une ouverture d'esprit en classe d'inviter les élèves à s'auto-évaluer parce que c'est le modèle c'est les valeurs primordiales de démocratie dans l'évaluation dont Isabelle parlait je veux ajouter peut-être un dernier élément dans les cours je demande toujours aux étudiants de changer leur manière de parler en disant tu n'évalues jamais l'élève ce n'est jamais l'élève que tu évalues tu évalues sa compétence ou sa performance ou sa production donc c'est très important d'avoir cette vision là mais je sais que c'est une manière de parler que j'emploie moi aussi mais je vous invite à réfléchir on n'évalue pas l'élève d'accord donc on va dépersonnaliser le processus on regarde quelque chose qui est extérieur à l'élève mais qui vient de lui c'est une belle expression ça dépersonnaliser le processus de l'évaluation ça réagit beaucoup dans le chat alors oui vive la low evaluation impliquer les élèves c'est profitable le partage de l'évaluation comme dans les écoles alternatives flabbergasté merci de montrer que ce mot s'emploie en français comme en anglais puis Olivier qui nous dit qu'il y a un beau défi mais comment permettre d'être acteur dans une langue seconde qu'on ne maîtrise pas encore bien par exemple cela suppose d'apprendre en L2 le métalangage de l'évaluation puis mais j'aimerais bien qu'on fasse cette petite parenthèse peut-être sur le jugement professionnel je ne sais pas ce que vous avez ce que vous auriez à nous dire là-dessus Olivier l'a amené un petit peu plus tôt donc l'importance du jugement professionnel qui semble être quelque chose de nouveau ou en tout cas de plus en plus évocateur maintenant avec la réforme aussi le jugement professionnel des enseignants en matière d'évaluation alors j'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus avant qu'on passe à notre troisième et dernière question Isabelle veux-tu commencer oui simplement on parle bien du jugement professionnel en évaluation donc c'est bien ciblé là-dessus en fait le jugement professionnel en évaluation c'est vraiment une prérogative de l'enseignant qui lui est reconnue aussi par la loi et on remarque que le jugement professionnel est conditionnel à plusieurs choses la première chose c'est la compétence didactique de l'enseignant donc plus un enseignant a une expertise didactique plus il est capable d'avoir un jugement nuancé le deuxième facteur c'est que le jugement doit être instrumenté donc c'est pour ça qu'on va parler d'une approche critériée en évaluation beaucoup actuellement il faut des instruments qui supportent et qui guident le jugement et le troisième élément aussi c'est que l'enseignant pour avoir un vrai jugement professionnel doit pouvoir connaître ces biais et les repérer et les éviter donc les biais cognitifs d'évaluation traditionnelle alors ça on se rend compte que c'est trois facteurs essentiels et souvent les enseignants n'ont pas une expertise didactique nécessairement suffisamment approfondie c'est-à-dire une connaissance des erreurs typiques une connaissance des modalités de régulation une bonne compréhension du processus d'apprentissage des élèves ce sont des éléments qui font que l'enseignant va pouvoir poser un bon diagnostic et je dis que ça fait partie du jugement donc c'est quelque chose qui doit être développé chez les enseignants et certains le font admirablement mais ça doit être soutenu il faut les accompagner là-dedans dans le développement de ce jugement merci beaucoup Isabelle Philippa veux-tu ajouter quelque chose je veux encore une fois supporter qu'est-ce qu'Isabelle a dit que pour moi c'est primordial d'avoir un bon outil d'évaluation puis si c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'élève c'est super mais dans le cas d'anglais exemple on donne toujours une rubrique avec des descripteurs donc c'est pour ça que les élèves peuvent souligner puis exemple dans le domaine des langues c'est évident que je ne maîtrise pas le français j'ai commencé à apprendre quand j'avais 10 ans puis je poursuis mon cheminement mais si quelqu'un me donne une grille d'évaluation je serais capable d'identifier à quel niveau je suis avec des bons descripteurs donc je pense que même si je ne suis pas une maître de la langue française je suis capable de porter un jugement puis pour moi c'est toujours aussi le but de l'éducation c'est quoi qu'est-ce qu'on veut que l'élève il sorte de l'école il s'est fini avec l'école il n'y a plus de contact avec ses enseignants qu'est-ce qu'on veut lui donner comme compétence puis pour moi le plus beau cadeau qu'on peut lui faire c'est qu'on se on rende le professeur l'obsolescence donc on lui le but c'est ne pas donner une note le but final de l'éducation c'est pas donner une note le but c'est de donner des outils où l'élève ou l'étudiant peut s'auto-évaluer puis voir ok je suis confortable à parler en français comme moi je suis actuellement je suis confortable mais des fois je manque des mots de vocabulaire surtout dans le domaine académique donc pour moi je suis capable de m'auto-évaluer puis voir que c'est une lacune que j'ai puis là je sais où je peux chercher des ressources c'est des stratégies que j'ai apprises mais si on donne ça comme cadeau à nos élèves les outils pour s'auto-évaluer s'identifier les forces puis les faiblesses puis les outils pour savoir où est-ce que je peux aller chercher des ressources pour m'améliorer là on a fait notre devoir comme enseignant moi je trouve merci merci Philippa très intéressant donc Marie-Hélène Forget qui ajoute dans le chat rendre nos élèves autonomes donc un objectif qui est très très à propos par rapport à ce que vous avez dit tous les deux on a Joseph qui ajoute l'apprenant n'est pas comparable à une orange qu'on presse pour avoir le jus au contraire la pression quel qu'elle soit le bloc je le compare plutôt au sable sur la plage plus vous faites pression sur le sable moins il libère son jus au contraire laissez-le libre et il libère toute son eau alors c'est une très belle très belle image comme le souligne Isabelle Isabelle tu me voles les mots de la bouche alors c'est une vraiment très belle intervention merci beaucoup Joseph alors on va enchaîner puisque le temps file ce thème on pourrait en parler des heures mais on doit couper court déjà on a mis quand même en place des enjeux et des stratégies assez précises quand même pour mettre en place tant dans la formation initiale que dans la formation des jeunes alors maintenant qu'est-ce que que sont les pistes actuelles novatrices en recherche que vous suggériez à nos collègues et à nos apprentis chercheurs les étudiants qui sont parmi nous où est-ce qu'on s'en va dans le domaine de l'évaluation des apprentissages et dans le domaine de l'évaluation des apprentissages en langue alors Isabelle je te laisse la parole ok je vais être rapide parce que j'aimerais que Philippa nous donne beaucoup de détails là-dessus bon je pense que vraiment il faut que dans le monde francophone il y ait davantage de données convaincantes et non pas probantes je n'aime pas l'idée de données probantes des données convaincantes à plus large échelle par rapport à la réussite des élèves lorsqu'ils sont placés dans des processus d'évaluation en aide à l'apprentissage il faut vraiment qu'on convainque le monde que c'est une des pistes à développer actuellement voilà c'est ça que je proposerais parce qu'il ne faut jamais oublier que le stress engendré par l'évaluation actuellement autant chez les enseignants que chez les élèves a un coût social immense d'accord donc c'est un système qui se révèle très peu efficace au niveau de l'apprentissage donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est urgent au niveau social il faut que ça percole Merci Isabelle Philippa à toi Qu'est-ce qui est vrai pour Isabelle en général c'est vrai pour les langues aussi donc je dirais les champs qui sont le plus intéressants c'est de mettre l'élève au centre de son apprentissage puis au centre de l'évaluation puis la grosse question c'est comment le faire c'est beau la théorie mais comment le faire dans les classes avec les enseignants puis les enseignants aimeraient savoir mais ils se sentent mal outillés donc pour moi c'est comment les outils pour les donner la confiance de faire de mettre l'élève au centre de son apprentissage voilà Merci beaucoup Il faut l'essayer il faut l'essayer c'est la seule solution en fait c'est vraiment l'expérience qui crée des convictions et qui change les convictions des enseignants et voilà moi c'est ce que j'ai observé en tout cas Oui mais en fait Isabelle je rebondis là-dessus dans le projet Libère sur lequel tu as participé on a proposé l'évaluation comme une entrée pour les enseignantes Annick qui était là tantôt je ne sais pas si elle est encore là mais on pourrait en parler également puis ça a vraiment donné une perspective différente on a évoqué on a évoqué la question de l'évaluation au moment où les enseignantes on leur propose un changement de pratique puis ils vont nous demander mais comment on va évaluer nos élèves mais on leur a proposé d'abord cette remise en question de leur façon d'évaluer puis ça a fait du chemin puis ça a été très évocateur pour elles et avec le temps qui passe ça a vraiment semé quelque chose chez ces enseignantes-là puis on s'apprête à récolter le fruit qui a mûri mais c'est effectivement un aspect qui est très très intéressant voilà alors est-ce qu'il y a d'autres interventions il reste encore un cinq minutes dans le chat dans le clavardage des questions à propos de l'évaluation dans le domaine des langues d'autres recommandations des enjeux que vous percevez des stratégies que vous aimeriez partager ou encore des pistes de recherche que vous souhaiteriez suggérer alors Olivier nous partage un lien Olivier veux-tu peut-être vous présenter le lien que tu partages ben oui en fait on a une collaboration au niveau du collectif clé des membres rechercheurs pour vulgariser un peu les résultats de certaines recherches puis on vient d'évoquer la recherche sur l'évaluation qui avait été menée avec des enseignants dans le cadre aussi d'un des projets pilotés par notre collègue Martin Lépine et donc vous avez là un écho c'est sur le site du Rire où il y a donc maintenant à peu près tous les trois mois un petit écho de projets menés par différents membres du collectif dans une perspective de transfert des connaissances donc vous avez un écho là cette réflexion sur l'évaluation et en particulier ici sur l'évaluation de la lecture littéraire de la lecture des textes littéraires aux primaires moi j'avais peut-être le goût de poser une toute dernière question en particulier pour ce qui concerne le volet des langues j'ai souvent observé qu'une des difficultés spécifiques dans le volet des langues c'est que pour évaluer on fait appel à finalement une production de discours en langue et évidemment et c'est pas très différent parfois en langue première pour évaluer on fait produire du discours aussi par les élèves alors qu'il y a aussi tout un courant de dire on devrait évaluer en action et donc quand il s'agit d'évaluer la compréhension par exemple en langue que ce soit en compréhension orale ou en compréhension écrite au lieu de donner des questions pour lesquelles il faudra répondre par écrit ou bien de faire discuter même oralement de ça on devrait aussi parfois pouvoir évaluer par l'action je me souviens à une époque des ateliers qu'on faisait où on disait il suffirait de donner une liste de consignes à un élève et puis de le voir fonctionner est-ce qu'il applique ces consignes ou pas lève-toi va jusqu'à la porte s'il les applique il aura compris ce qu'on lui demande donc c'était des manières de démontrer souvent les limites d'avoir recours à une production de discours sur une compétence qu'on n'évalue pas voilà je ne sais pas si vous voulez un petit commentaire je peux je peux juste dire que si on se rend toujours un discours oral devant la classe parce qu'il y a un manque soit d'imagination ou de formation à part de prof parce que surtout avec les approches d'apprentissage coopératif on met les élèves toujours en équipe puis des petits moments c'est interaction orale au bout je pense on peut faire plusieurs choses en même temps exemple si on met les élèves ensemble pour corriger des textes ça peut être compétence 3 écrire des textes et interaction orale si on les rappelle qu'il faut interagir en anglais exemple ou bien compétence 2 qui c'est une appréciation de littérature je pense que c'est la même chose en français donc je fais des cercles de littérature je donne des questions chacun puis j'ai une carte puis pose une question à l'équipe à propos des textes qu'ils viennent lire puis ça alimente une discussion c'est à la fois compétence 2 et 1 en même temps dans les petites équipes donc c'est ça c'est un si on essaie de changer notre approche en classe pour des compétences plus des approches collaboratives je m'excuse l'apprentissage coopératif ça va de là Olivier ce que tu nommes aussi c'est ce qu'on appelle l'évaluation authentique ou en situation authentique qui évidemment en contexte de classe c'est assez difficile à réaliser mais ça reste une piste tout à fait essentielle pour les langues secondes tout à fait mais quand même en langue première aussi on a ce défi-là d'évaluer trois compétences et on passe par une compétence qui est également en apprentissage pour en évaluer une autre entre autres par rapport à la lecture évaluer la lecture on n'est pas dans la tête de notre élève pendant qu'il lit pour voir s'il comprend mais on passe forcément par un des deux modes de discours l'oral ou l'écriture pour l'évaluer alors que mettre sa pensée par écrit c'est aussi dans son apprentissage actuel alors c'est tout un défi effectivement tu as tout à fait raison Judith on peut dire c'est un défi ou bien un avantage parce que c'est un two for one moi je vois ça d'une autre façon il faut le voir comme ça effectivement il faut essayer de le voir comme ça mais pour l'élève c'est un défi c'est un handicap à condition que les deux volets aient fait l'objet d'un apprentissage c'est ça oui c'est ça mais prouver la compréhension par l'écrit ça s'avère en fait on rate je dirais on sous-évalue les compétences de l'élève quand on se base uniquement sur l'écrit n'est-ce pas Myriam je suis une ardente défenseuse c'est parlant en ce moment je pense vous avez oui mais oui chercher les preuves orales sont fabuleuses aussi quand on fait parler à un élève surtout les élèves parce qu'on n'a pas parlé des élèves en grande difficulté mais il faut garder le souci permanent pour ces élèves-là et l'écrit est un obstacle à la création de preuves d'apprentissage c'est très dommage donc mais c'est un autre sujet ça sera peut-être un sujet pour une autre fois qui sait merci beaucoup tout le monde d'avoir été là un grand merci Philippa Parks Isabelle Nizet pour votre participation à cet échange ô combien riche dans le clavardage ça a été nommé plusieurs fois que la conversation faisait du bien que la présentation avait été riche que ça prenait des notes et tout ça donc vraiment je crois que ça a été un sujet et que vous l'avez abordé de façon brillante de façon très concise aussi à peine une heure ça a passé tellement vite mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont émané de cette discussion là donc je crois que c'était très très pertinent on vous invite tout le monde à surveiller la prochaine rencontre clé qui aura lieu quelque part au printemps on n'a pas la date encore mais ça sera dans une infolettre à venir dès qu'on aura la précision sur l'organisation de cet événement mais c'est à refaire on aime beaucoup l'engouement qui est autour de ces discussions là puis on pense que ça a vraiment sa place l'enregistrement va aussi être disponible sur le site du collectif clé alors au plaisir de vous voir je vous souhaite une très belle soirée merci encore d'avoir été là et encore une fois Philippa Isabelle un énorme merci pour votre temps et vos sages paroles avec grand plaisir merci et bonne soirée à tout le monde merci Philippa merci à vous et merci Judith et merci à notre collègue de Mayotte mais oui incroyable merci Joseph il est minuit trente ici il est minuit trente allez bon repos à bientôt au revoir merci merci